On a fait une inscription à la place 0,5 ans depuis que j'ai cinq semaines de grossesse. Auguste a maintenant neuf mois et ses parents sont encore en recherche d'une place en garderie. D'après moi, on s'est inscrit à une cinquantaine de lieux de garde. Je suis allé voir des garderies avec Auguste qui souriait. J'étais là, on va attendrir les gens, mais c'est sans succès jusqu'à maintenant. Ça fait un gros goût! Enseignante au secondaire, Kelliane Bourret doit normalement retrouver sa classe en avril. C'est vraiment commun dans mon centre de service que les enseignantes ne peuvent pas retourner au travail après l'année du congé de maternité. Donc elles se retrouvent à perdre leurs postes, à perdre certaines conditions. Donc on m'avait suggéré de prendre deux ans. Et la deuxième année à mes frais, bien évidemment. Donc je dois donner un avis de 30 jours pour pouvoir débuter. Donc si je ne trouve pas de garderie d'ici deux semaines, bien je vais devoir repousser mon retour au travail. Moi, chaque matin quand je pars au travail, j'y pense, puis je me sens « cheap ». Puis j'aimerais ça que ce soit davantage priorisé pour que ces femmes-là, ces professionnels-là puissent retourner travailler. Loin d'être les seuls à vivre ce stress, en septembre dernier, il y avait au centre du Québec 1077 enfants en attente d'une place pour la Mauricie, 1271, et au total au Québec, plus de 32 000 enfants. Nos gestionnaires sont en développement de place. Moi, pour les potoyer régulièrement, je trouve qu'ils travaillent extrêmement fort et ils essayent de diminuer toutes les contraintes. Au centre du Québec, 909 places sont en cours de réalisation, mais il faut patienter parfois jusqu'à deux ans avant qu'elles se concrétisent. Aux yeux de l'organisme « Ma place au travail », les efforts gouvernementaux sont insuffisants. C'est sûr que c'est une grosse machine, qu'on ne peut pas faire bouger beaucoup, qu'évidemment, les parents qui sont dans cette situation-là, les parents qui sont dans notre communauté, on reçoit énormément de témoignages à « Ma place au travail », bien, ils se sentent complètement impuissants puis démunis, tu sais. La ministre de la Famille promet d'offrir un site plus efficace que la place 05 dès l'automne prochain. Suzanne Roy déclare « J'entends ce que les familles de partout au Québec me disent. Elles veulent une véritable liste d'attente. C'est pour cette raison que je travaille pour mettre en place le nouveau guichet unique qui offrira plus de transparence et surtout plus d'équité. C'est un progrès majeur pour notre réseau et une victoire pour toutes les familles du Québec ». Je pense que ça peut aider à planifier, à mieux planifier du moins les finances, mieux planifier aussi le retour au travail, que ce soit pour la mère ou pour le père. Mais nous, on a hâte de avoir des résultats. Et surtout d'avoir une réponse positive pour Auguste. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Nicolet.